Salut les amis! Hier on a découvert ensemble les ponts. Aujourd'hui, j'ai cherché quelques activités que vous pouvez les faire à la maison pour mieux s'entraîner à dessiner les ponts. Pour la première activité, j'ai besoin d'une assiette, de deux bouchons de bouteilles et de la farine. Je commence à mettre de la farine dans l'assiette, comme ça. Puis, je mets les bouchons et avec mon doigt, je vais faire des ponts. Voilà! J'ai fait des ponts! Je peux recommencer l'activité, enlever les bouchons, faire comme ça et remettre les bouchons pour faire de nouveau des ponts. Je marche tout autour des bouchons. Voilà! Des ponts! Pour cette activité, j'ai besoin d'un saladier, de la farine, du sel et de l'eau. Je mets la farine, puis le sel. Je mélange. Puis, je commence à mettre l'eau peu à peu. Je mélange très bien pour avoir une pâte comme la pâte à modeler. La pâte est prête maintenant. Je prends un petit morceau. Je fais une boule. Et puis, je vais faire un serpent. Comme ça. Regardez! J'ai fait un pont. Je vais faire un autre. Je fais une boule. Puis, un serpent. Et je tourne comme ça. C'est un pont. On peut faire des ponts avec toute la pâte. Puis, on peut cuire les ponts pour les colorier avec de la peinture. Maman, bien sûr, peut nous aider à faire cela. Et voilà! Les ponts sont prêts à cuire. Je vais les cuire et on va voir le résultat. Regardez! Les ponts sont prêts. Et maintenant, on va les colorier avec de la peinture. Je vais colorier avec la couleur verte. Voilà! C'est un pont vert. Regardez comme ils sont beaux! Des ponts colorés! Pour cette activité, j'ai besoin d'un papier, des bandes de papier ou bien de carton et de la colle. Je prends une bande de papier et j'applique de la colle sur les deux extrémités. Et je colle les extrémités seulement. Voilà! C'est un pont. C'est un pont. C'est un pont. Regardez! C'est un autre pont. Regardez le résultat. Ce sont des ponts et c'est très facile à faire.